l'afrique désormais comme vous le savez c'est ce continent là où la majorité ou un grand nombre je ne dirais pas la majorité mais un grand nombre de présidents africains ont dû je sais pas c'est sous le coup du sort être assassinés pendant l'exercice de leur pouvoir c'est vraiment un phénomène que jusqu'à présent dans le monde n'a été réperturé qu'en afrique jusqu'à présent on peut compter au moins 15 chefs d'état qui ont été forcés sur le coup des choses peut-être bien évidemment beaucoup d'entre elles ont été planifiées bien sûr mais l'afrique nous avons toujours ce problème là ce problème de pouvoir ça revient toujours plusieurs chefs d'état une fois que ils accèdent à la majorité suprême pour une raison ou pour une autre se retrouvent le plus souvent se fait assassiner parce là qui sont à la quête du pouvoir malheureusement c'est un problème qui revient de plus en plus souvent aujourd'hui donc après avoir observé ou regarder cette vidéo que j'ai d'ailleurs trouvé très intéressante j'ai décidé donc de la partager avec vous pour que vous aussi avec moi nous puissions pouvoir apprendre un certain nombre de choses découvrir une partie de notre histoire africaine et aussi apprendre de ces événements là puisque nous faisons partie d'une génération où nous sommes en train de grandir beaucoup d'entre nous sont en train d'évoluer avec des idées nouvelles donc c'est bien que nous puissions construire sur le passé pour pouvoir savoir comment mieux observer ou analyser ce qui viendra dans l'avenir donc ensemble je vous propose avec moi de regarder cette vidéo de prendre de prêter beaucoup attention à ce qui serait dit dans cette vidéo là et ensemble nous aurons nous commenterons un peu certains passages de cette vidéo là que d'ailleurs j'ai trouvé très intéressant donc sans plus tarder je vous invite à la suivre avec moi l'afrique est le continent dont les chefs d'état sont les plus assassinés au pouvoir dans cette vidéo je vais vous dévoiler une top liste des 15 chefs d'état africains assassinés durant leur exercice au pouvoir mais avant de vous dévoiler cette liste assurez vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne puisque sur cette chaîne la rubrique fait et culture en Afrique publie régulièrement chaque semaine une vidéo sur les faits et culture en Afrique on y va c'est parti barthélémy boganda de la centrafrique en centrafrique il y avait un homme d'état promoteur barthélémy boganda malheureusement boganda est mort dans un accident d'avion extrêmement curieux il ne connaîtra donc pas l'indépendance du moins la vraie qu'il réclame pour son pays barthélémy boganda trouve la mort le 29 mars 1959 dans une catastrophe aérienne entre berberati et banghi alors qu'il était en campagne à l'intérieur de son pays 2 thomas sankara du burkina faso il prend le pouvoir le 4 août 1983 et il devient président du conseil national de la révolution toujours épaulé par son ami blesse campauré il fonde un an plus tard la république du burkina faso qui signifie le pays des hommes intègres Thomas sankara met en place une révolution une véritable révolution il veut sortir son pays de la pauvreté et lui donner son indépendance il donne du pouvoir aux jeunes des mesures sont prises en faveur des femmes lutte contre l'excision par exemple il encourage l'alphabétisation des adultes tout en luttant contre la corruption mais coup dur il est assassiné le 15 octobre 1987 mitraillé par un commando 3 sylvanus olympio du togo sylvanus est né le 6 octobre 1902 dans le togo allemand trois ans après la proclamation de l'indépendance le premier président démocratiquement élu et assassiné le 13 janvier 1963 par le sergent etienne et a des mains à la tête d'une clique d'anciens soldats après la guerre du vietnam ils ont fait un coup d'état avec l'appui de l'officier français qui était en charge de la sécurité du président olympio 4 ok je veux faire une petite pause là pourquoi on commence cette affaire là plusieurs d'entre nous le savons déjà ok la france est ce pays là qui est considéré comme étant une gangrène dans la politique africaine nous n'avons aucun problème particulier avec les français mais c'est la politique française dans les états africains qui pose un problème comme vous l'avez suivi bien le président olympios du togo qui avait été élu démocratiquement a été assassiné par qui etienne eyadema etienne eyadema donc si ce nom là bien évidemment doit sonner dans votre oreille puisque jusqu'à présent depuis ce coup d'état qui avait été assisté par un officier supérieur français la dynastie eyadema n'a jamais plus quitté le pouvoir au togo malheureusement ce sont ces mots là qui continuent à miner les états africains jusqu'à ce jusqu'aujourd'hui toujours on trouve dans ces états où sous la complicité avec la complicité de certains officiers français c'est un président se retrouve c'est un officier supérieur se retrouve à faire des coups d'état à assassiner les présidents qui auraient été démocratiquement élus mais qui malheureusement ne parviennent pas à terminer le mandat parce que il parvient à tomber sous les balles de quelqu'un qui avait été très proche d'eux par le passé donc c'était juste pour faire une parenthèse pour souligner la pour la complicité de l'état français contre ce président là qui peut être aurait peut-être été bien aimé passer passer peu mais par la suite ils n'ont jamais plus quitté le pouvoir la dynastie eyadema est toujours installé au togo jusqu'aujourd'hui et c'est ce qui se passe bien évidemment dans d'autres dans d'autres pays africains nous continuons la vidéo françois tomalbaille du tchad la journée du 13 avril 1975 a été fatale pour le premier président tchadien les potistes lancent l'assaut très tôt dans la matinée le premier coup de feu a été tiré aux environs de 5 heures du matin divisé en trois groupes les militaires attaquèrent des positions stratégiques du régime les fidèles du président garta tomalbaille était ainsi présenté naï malgré la résistance ne pouvait plus recevoir des renforts ni des munitions le coup n'aura donc duré que quelques heures parce que dès 10 heures les militaires ont pris le contrôle de la capitale dans l'après midi les généraux odingard et félix malum accompagné du commandant kamougue annonce à la radio tchad que tomalbaille a succombé à ses blessures malgré les soins qui lui ont été prodigués pour le capturer vivant après tomalbaille aucun président n'arriva au pouvoir au tchad par des élections démocratiques et depuis l'écroulement en 1979 du régime militaire du général félix malum qui a succédé à tomalbaille la question de l'alternance au pouvoir est réduit à des guerres militaires 5 marie en guabi du congo brazzaville le 18 mars 1979 est une journée noire à brazzaville marie en guabi commence sa journée par la faculté des sciences de l'université de brazzaville où il est chargé des cours en première année de retour à l'état-major il reçoit successivement en audience le président de l'assemblée nationale et le cardinal emile bianda à 14h30 et commando armé entame une fusillade dans l'enceinte de sa résidence quelques minutes plus tard il est conduit en urgence à l'hôpital militaire de brazzaville peu de temps après le médecin légiste le déclare mort le corps du président est criblé de balles les commanditaires de cet assassinat ne sont pas identifiés jusqu'à ces jours c'est amed abdallah du comore dans la soirée du 26 novembre 1999 le président ahmed abdallah reçoit dans son bureau de mouronni la capitale des comores le chef de la gare présidentielle bob d'énard entré militaire le regard froid et mincerré bob d'énard le célèbre mercenaire français devenu patron de la garde présidentielle comore se présente devant ahmed abdallah le père de l'indépendance comorienne et le français sont accompagnés par deux autres mercenaires soudain dans le bureau des coups de feu retentissent le premier président comorien et son garde de corps jafar sont assassinés par balle en présence de bob d'énard et de ses hommes jusqu'aujourd'hui tout reste encore flou sur le vrai auteur de l'assassinat 7 samuel caniado du libéria la mort de samuel do est l'une des plus humiliantes qu'un chef d'état peut subir tout a commencé à 13 heures et dimanche 9 septembre 1990 où les commandos du président libérien résiste depuis neuf mois aux rebelles de charles taylor et du prince johnson au bout de 90 minutes environ de tir et de combat corps à corps les hommes de johnson ont capturé samuel dos il le déshabille lui arrache les gris gris qu'il porte en travers de la poitrine l'humilie de toutes les manières un rebelle lui brise les deux jambes avec deux rafales de sa kalachnikov un autre rebelle à la machette lui coupe les deux oreilles ses deux doigts sont brisés ses parties génitales broyées un troisième rebelle lui tire une dernière rafale en pleine tête samuel do est mort mais cela ne suffit pas il faut le démontrer le lendemain 10 septembre le corps de samuel do est traîné dans une brouette à travers mon revient sans ses oreilles sans son sexe sans ses doigts les jambes brisés il y restera quelques jours les hommes de prince johnson ont pris le soin de faire appel à des médicés et à des infirmiers pour faire retarder la décomposition de son cadavre on lui injecta même du fort mort 8 mohammed boudiaf après un exil de 28 ans au maroc mohammed boudiaf fut choisi par l'armée pour diriger le pays après le vide laissé par le départ force du président chadri mohammed boudiaf représentait alors l'espoir de tout le peuple algérien mais hélas le destin en décida autrement c'est 29 juin 1992 à 13h alors que boudiaf est en train de délivrer une ligne politique à son auditoire captivé un individu surgit de nulle part lance une grenade pour faire diversion puis vide son chargeur sur l'homme en qui tant d'espoir était placé détail macabre la conférence est filmée en direct à la télévision algérienne mais le procès n'a pas permis de faire la lumière de façon satisfaisante sur les circonstances réelles et les motivations de la sac et a-t-il réellement agi de manière isolée a-t-il obéi à des heures tant de questions pourrait se poser 9 melchor dadaï du bourrindi premier président démocratiquement élu au bourrindi il fut assassiné le 21 octobre 1993 à boudjumbura après 102 jours de pouvoir à l'aube de cette journée des soldats attaquent le palais présidentiel dundadaï arrive à s'enfuir quand même le palais quasiment détruit la traque du président s'achève donc dans le camp militaire où il est arrivé à ces réfugiés au cours de ses coups d'état le président de l'assemblée nationale le vice-président de l'assemblée nationale et le ministre de l'administration du territoire et du développement communal trouve également la mort ses coups de force va donc déchaîner des violences inter ethniques dans tout le pays déclenchant ainsi une guerre civile qui fera selon les estimations plus de 200 mille morts 10 cyprien tariamira du bourrindi après la mort de melchor dadaï sylvie sinigui assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections qui seront remportés par tariamira le 6 avril 1994 juste deux mois après sa prise de pouvoir il participe aux accords de paix d'arusha en tanzanie où il tente de mettre terme à la guerre civile bourrindaise débutée l'année précédente suite à l'assassinat de melchor dadaï son avion étant en maintenance il se voit proposé par le président rwandais juvénal à biarimana d'embarquer dans son avion présidentiel rwandais pour rentrer à kigali puis vers le bourrondi c'est ainsi de manière inattendue que cyprien tariamira a péri dans l'attentat contre l'avion du président juvénal à biarimana 11 juvénal à biarimana du rwanda dans la soirée du 6 avril 1993 vers 20h30 le président à biarimana le président du bourrondi cyprien tariamira ainsi que plusieurs responsables du rwanda et du bourrondi sont tués à bord d'un avion qui les amène de tanzanie où ils avaient participé à un sommet consacré aux crises bourrondaise et rwandaise leur avion avait amorcé sa phase d'atterrissage sur l'aéroport de kigali c'est alors qu'il a été frappé par un tir de missile tout l'équipage péri cet attentat est l'événement déclencheur du génocide des hutus et des tutsis au rwanda la suite vous la connaissez je vous évite les détails vous vous Sous-titrage ST' 501 ... 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